Ce fromage, c'est tout notre pays. Un sacré caractère, mais quel relief. On s'égare. Ce fromage, donc, on le fabrique ici depuis la nuit des temps. Les animaux ont donné à l'homme la laine pour se vêtir, la viande et le lait pour se nourrir. L'homme a très vite compris qu'il devait conclure un pacte avec la nature. Il a toujours ancré l'animal dans sa vie et son histoire. Il a tenu à l'honorer au plus haut niveau, sur ses blasons, sa monnaie, comme cette baquette, pièce frappée au Moyen-Âge. S'il y a aujourd'hui d'autres activités, les animaux sont toujours présents. Tel un fil rouge, il déroule l'histoire de ce pays et sont les garants de son avenir. Inlassable jardinier, ils maintiennent ce fragile équilibre de nos belles et délicates montagnes. En Pays d'Aspes, au cœur de la zone d'appellation contrôlée Osso-Irati, c'est presque 4000 beauvins, près de 14 000 brebis, un millier de chèvres et 500 chevaux présents toute l'année. Mais l'été, en estive, c'est 40 000 brebis que la vallée accueille. Depuis la nuit des temps, l'homme respecte toujours son pacte avec la nature. A l'écoute de son troupeau, le berger s'est fait nomade. Il a appris les saisons, les chemins vers la plaine, vers l'estive, le jour comme la nuit. Là-haut, entre sommets et vallées, les vastes étendues nourricières sont un espace communautaire. Les us et coutumes y sont régis par des textes millénaires. Je suis heureux de vous accueillir au Conduçon Port à l'occasion de la reconnaissance des sept bornes frontières qui délimitent nos territoires. Cette rencontre est une obligation découlant du traité du port d'Asteun, datant de 1131, qui lie la ville de Raca et les communes de Sainte-Eguen, d'Etsot et d'Urdos, en particulier pour les pâturages de la vallée d'Asteun, située derrière nous. Le progrès permet aujourd'hui aux bergers de mener en estive une vie plus confortable. Les cabanes ont été aménagées. On peut y recevoir la famille, écouter la radio, profiter de l'électricité photovoltaïque, téléphoner. Pour acheminer les outils et matériaux jusqu'à l'estive, on a même recours à l'hélicoptère. Mais c'est là, nous, le mulet, qui sont les plus sollicités pour ravitailler les bergers et descendre les précieuses cargaisons de fromage. Dans la vallée, les terres serviront à faire le fourrage pour l'hiver. Le fromage de nos montagnes est fait ici, à la ferme, par le fermier et avec son propre lait. C'est ça. Et seulement ça qu'on appelle du fromage fermier. Si ce fromage s'est hissé au rang des grands fromages français, c'est parce que tout au long de son élaboration, l'homme a toujours respecté la nature. C'est pas moins de 25 litres de lait qu'il faut pour faire un fromage de 5 kilos. Rendez-vous compte, une brebis seule mettrait presque un mois pour produire cette quantité. La production de lait suit un cycle naturel et ne dure que quelques mois après la naissance des petits. Pour les brebis, la traite est effectuée deux fois par jour, six mois par an, entre janvier et août. Si le chaudron, puis la cuivinoxe ont remplacé l'enfort romaine, l'homme a eu la sagesse de ne rien changer à sa façon de faire. Le savoir se transmet de génération en génération. L'apport de la technique permet d'assurer au lait sa plus totale pureté, car un produit naturel est un produit fragile. L'art du fromager est le fruit d'un long apprentissage. Hygiène et savoir-faire sont les bases de l'excellence du produit. Le lait cru est mis légèrement en chauffe aux alentours de 32 degrés et en lancement sans ferments lactiques. Micro-organismes divers, ces ferments constituent ce qu'on appelle la flore lactique. Sélectionnés et cultivés, ils sont indispensables à la fabrication du fromage. Pour bien faire cailler le lait, il faut aussi ajouter une dose de présure, car la température est atteinte. C'est au repos que se fait la transformation du lait en caillé. Au début, le lait est encore liquide, mais au bout de 20 minutes environ, l'ensemble a pris en masse, ce que le fromager vérifie avant de poursuivre la fabrication. Le cahier et le petit lait sont encore intimement liés. Pour les séparer, c'est l'étape suivante, le tranchage, le début de l'égouttage. Des vérifications à la main ne laissent pas la moindre chance à un quelconque morceau de cahier d'échapper à la découpe et d'être réduit à l'état de petits grains blancs. Pour arrêter le tranchage, c'est très simple. Il suffit de vérifier que les grains de cahier ont à peu près la taille de grains de maïs. La transformation se poursuit. Sans hâte, le mélange est délicatement brassé et chauffé à 38 degrés. Dans ces conditions, les grains ne peuvent adhérer entre eux. Encore une petite vérification. Là, c'est le moment du pré-pressage, étape qui consiste à rassembler les grains de cahier et à évacuer le petit hait. Sous-titrage Société Radio-Canada Le petit lait a de grandes chances de ne pas être perdu pour tout le monde et de faire le bonheur de quelques cochons gourmands et gourmets. Plus de petits grains, le cahier est devenu consistant, une belle pâte que le fromager découpe en parts égales et promis, les fromages ne seront pas carrés, regardez. C'est à ce moment-là que le producteur identifie ses fromages avec un marquage en creux. Certains appellent ça la traçabilité. Mais pour le fromager, c'est sa signature, la fierté d'un travail bien fait. La mise sous presse complète l'égouttage et donne sa forme définitive au fromage. Musique A la ferme, ou dans le saloir de la coopérative, le fromage est salé en saumure et avec du gros sel, pour assurer sa conservation et développer son goût. Enfin, c'est ici, dans ce saloir, que sont affinés les fromages fermiers pendant de leurs mois à l'abri des caprices de la météo. La température n'y dépasse jamais 12 degrés et le taux d'humidité est maintenu supérieur à 90%. Lentement, dans cette ambiance fraîche et humide, la croûte se forme, les arômes subtils se développent, le fromage mûrit. Il prend tout son caractère. Tout au long de cette étape, le fromage est régulièrement brossé, retourné et sur chacun, toujours, la signature du fermier. Si le temps qui œuvre, le pacte est toujours respecté. Quand vous savourez ce fromage, ne vous y trompez pas. Il a un petit parfum d'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada